Vous nous reconnaissez ? Non, mais c'est pas grave. Bonjour, Jean. Ça va ? Tu me reconnais ? La découverte s'est faite vraiment à travers le van. C'est des super souvenirs. Moi j'ai un souvenir super ému du camion. D'abord parce que le van c'était les tout débuts, tout pouvait nous arriver. Tu rentrais avec des souvenirs, mais déjà pour une vie entière, même en l'espace d'un week-end. C'était les surprises permanentes, on allait vers quelque chose mais on savait pas du tout où ça allait s'arrêter. En fait ça devient un espace de rigolade, de travail, ça donne des situations super. Il pleut, il neige, il fait beau, on est à la mer, on est au fin fond de la campagne, on se perd. Hier, on a perdu une porte de camion, enfin elle est tombée quand on a essayé de la remettre. Et après on a dû la scotcher pour pouvoir repartir à Paris. On s'est arrêté chez Ikea avant j'avais des boulettes. Ah ouais putain les boulettes Ikea, c'est vrai. Le truc du van quand même c'est que tu dors mal dedans et que c'est vraiment pas très confortable et que t'es un peu coude à coude avec le mec à côté et que tu peux pas bouger. C'est une zone assez restreinte dans laquelle on est tous obligés d'être et du coup ça oblige à faire attention aux autres, à vivre ensemble. Tous les temps de transport ont toujours été des temps presque privilégiés je trouve dans la tournée. On a créé quasiment autant de souvenirs entre les concerts que sur scène. Et toutes les personnes du collectif qui étaient là à l'époque du van ont clairement un vécu commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501